Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver pour votre journal Météo Climat. Beaucoup d'instabilité pour ces prochains jours sur le pays, des vents tempétueux pour le week-end, beaucoup de pluie, c'est la période de recherche d'ailleurs des lacs phréatiques. On vous reparlera de ces réservoirs d'eau potable après la météo. On va parler de cette perturbation qui est arrivée donc aujourd'hui sur le pays, du sud-ouest au nord-est, elle va filer hors de nos frontières et à l'arrière, une ligne instable qui va nous concerner avec encore beaucoup d'eau attendue localement. D'ailleurs certains cours d'eau sont en train de réagir. N'hésitez pas à scanner ce QR code pour suivre la vigilance de votre département en temps réel. Ce soir on retrouve cette même perturbation des Pyrénées en remontant vers les Hauts-de-France et en direction du centre-est. On a déjà relevé plus de 50 mm de précipitation, donc beaucoup de pluie encore attendue pour ces prochaines heures. A l'arrière un ciel de traîne plutôt actif avec des averses localement orageuses sur la Bretagne ou encore la Normandie. Attention le vent va souffler près des côtes jusqu'à 80 km heure, à l'intérieur des terres jusqu'à 60 km heure. Des averses également qui reviennent autour du golfe du Lyon ou encore sur l'ouest de la Corse. En matinée, cette perturbation va très vite filer dans le Grand Est. Elle va perdre de son activité à l'arrière de l'instabilité avec des averses orageuses. De forts cumuls sont attendus également sous les cellules orageuses. De la grêle dans l'après-midi dans toute cette zone, donc de la Bretagne vers le massif central. Le vent très sensible en Corse jusqu'à 90 km heure près des côtes, 70 à l'intérieur des terres. Vous le voyez, des averses nombreuses localement orageuses, plus fréquentes également vers le Boulonnais autour de la Méditerranée. Certes, on aura du soleil, mais attention au vent qui va souffler jusqu'à 100 km heure. Les températures seront comprises entre 8 degrés du côté d'Aurillac jusqu'à 18 degrés sur la Corse. Dans l'après-midi, des valeurs stationnaires de 13 à 16 degrés sur le nord, 12 degrés sur le massif central et jusqu'à 25 degrés en direction de la Corse. Pour les températures, très peu de changements. Pour ces prochains jours, on sera très très proche des valeurs de saison. On va surveiller en revanche l'arrivée de cette nouvelle perturbation pour samedi en direction de la Bretagne avec des pluies localement soutenues. Le vent va se renforcer jusqu'à 100 km heure. On aura des averses nombreuses à l'avant, temps beaucoup plus calme dans le sud-est. Cette perturbation, elle va avancer dans les terres. Vous la retrouvez de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'au Grand-Est. Et à l'arrière, un ciel de traîne plutôt actif, toujours accompagné de vent. On vous parle régulièrement dans votre journal Météo-Climat de la montée des eaux provoquée par le réchauffement climatique. Et donc ce soir, on s'intéresse à une des conséquences méconnues de cette avancée de l'océan. Dans les zones côtières, elle menace notre eau potable, déjà fragilisée par la sécheresse. On regarde un reportage de Sophie Pierre et de nos équipes en région. La mer, un danger pour certaines nappes phréatiques proches des côtes. Dans le Roussillon, les réservoirs d'eau douce sont sous haute surveillance. Particulièrement après l'été et les sécheresses, quand l'eau a été beaucoup pompée et que les niveaux sont au plus bas. La nature est en horreur du vide. Quand il manque de l'eau dans une nappe, l'eau de mer a tendance à venir s'infiltrer, à venir s'immiscer dans cette nappe d'eau potable. Donc on n'en est pas encore à des niveaux très alarmants. Une surveillance qui dure depuis 40 ans. Les prélèvements sont effectués à 75 mètres de profondeur. Cette année, les résultats sont bons, car la population a joué le jeu de la sobriété. Grâce à ces efforts, les niveaux des nappes ne s'est pas effondré tel qu'on aurait pu le prédire. Et du coup, on n'a pas eu d'intrusion massive d'eau saline comme on aurait pu penser l'avoir pendant cette période. Plusieurs forages ont quand même dépassé les normes. 250 mg de sel par litre d'eau. La montée du niveau des mers pourrait aggraver ce phénomène. Un risque réel pour les 340 000 habitants de la plaine du Roussillon si certaines nappes ne peuvent plus fournir d'eau potable à l'avenir. Des questions sur le climat ? Écrivez-nous en scannant ce QR code. On vous répond. Demain, nous perdons 3 minutes d'ensoleillement. Dans quelques instants, sur France 2, vous retrouvez. Élise Husslet, envoyée spéciale. Et sur France 3, votre téléfilm. On n'efface pas les souvenirs. Très bonne soirée à tous.